Dans les cas où il est impossible d'accéder à la plomberie par en dessous, on établira la hauteur du drain Schluter-Curdy Line et on le raccordera à la conduite d'évacuation avant d'installer la base de douche. Voici comment réaliser ce travail. La tuyauterie doit être en place et fixée avant l'installation. Utilisez le support de caniveau pour établir la hauteur du drain Curti Line. Dans ce cas, le drain est installé de façon centrée. Par conséquent, on pose la bande autocollante fournie afin d'assurer la symétrie du support de caniveau. Mesurez et coupez une section de tuyau qui servira à rattacher le drain Curti Line au siphon sous le plancher. Assemblez les composantes et vérifiez qu'ils s'intègrent adéquatement. Appliquez du ciment-colle non modifié sur le dessus du support à l'aide d'une truelle dentelée. Enfoncez solidement le support de caniveau sous le corps de caniveau. Fixez le raccord mécanique à la sortie et à la section du tuyau ayant été coupé, selon les instructions du fabricant. Appliquez, à l'aide d'une truelle dentelée, une couche de ciment-colle non modifié sur le substrat à l'endroit destiné à recevoir le drain. Préparez le siphon et la section de tuyau au moyen de nettoyant, d'après et de colle pour ABS ou PVC, conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif. Raccordez l'assemblage à la conduite d'évacuation en l'enfonçant solidement dans le ciment-colle. Assurez-vous que le drain KERDI-LINE est de niveau. Dans les cas où on n'aura pas accès à du ciment-colle, par exemple si c'est un plombier qui installe le corps de caniveau, on pourra employer Schluter KERDI-FIX ou un autre adhésif approprié pour coller le support de caniveau au corps de caniveau. Appliquez une épaisse couche d'adhésif KERDI-FIX sur le dessus du support de caniveau. Enfoncez solidement le support de caniveau sous le corps de caniveau. Fixez le raccord mécanique à la sortie et à la section du tuyau selon les instructions du fabricant. Appliquez une épaisse couche d'adhésif KERDI-FIX sur le dessous du support de caniveau. Préparez le siphon et la section de tuyau au moyen de nettoyant, d'après et de colle pour ABS ou PVC, conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif. Raccordez l'assemblage à la conduite d'évacuation en l'enfonçant solidement dans l'adhésif. Veuillez noter que l'emploi de KERDI-FIX peut toutefois limiter la possibilité de niveler le corps de caniveau durant l'installation. Le ciment-colle est plus consistant et permet un meilleur ajustement de la hauteur du corps de caniveau. Vous pouvez maintenant poser la base de douche KERDI-SHOWER-L ou réaliser un lit de mortier et poursuivre le travail d'assemblage de la douche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada